Il y a six compagnies pharmaceutiques qui ont payé, toutes les six, plus de 8,7 milliards de dollars de pénalités rien qu'aux Etats-Unis. D'accord ? OK. Il ne faut pas me dire que je suis paranoïaque ou complotiste si je dis que ces gens trichent souvent. Parce qu'ils trichent beaucoup quand même. Mais l'importance que ça a pour eux, par exemple pour Pfizer, ça lui a coûté 10 milliards, 1 milliard de dollars par an. Mais ils ont fait un chiffre d'affaires de 81 milliards l'année dernière, donc 41 milliards de bénéfices. Alors 1 milliard, si ça permet d'en distribuer pour 81 milliards, ce n'est pas très grave. Donc la puissance de ça, la puissance, la rentabilité financière de l'industrie est devenue monstrueuse. La puissance de ça est devenue monstrueuse. Et la corruption de ça est devenue monstrueuse. Il suffit de le regarder, il suffit de chercher. N'importe qui peut chercher. Vous avez un nom en tête. Vous cherchez sur Internet, ça y est, parce qu'on ne peut pas tout censurer. On censure beaucoup, on ne peut pas tout censurer. Donc il y a quand même un véritable problème. Et parmi tous ceux-là, si vous continuez à aller un peu plus loin, vous trouvez le numéro 18, c'est Purdue Pharma. Purdue Pharma, c'est très important. Je vais vous montrer pourquoi c'est très important. Il faut que vous sachiez que Purdue Pharma, c'est McKinsey qui l'a conseillé. Et les conseils de McKinsey ont été tellement appréciés qu'ils ont dû payer 575 millions de dollars pour arrêter les poursuites. Vous savez, aux États-Unis, si vous payez, vous pouvez arrêter les poursuites. 575 millions de dollars pour quelque chose, pour Purdue. Je vais vous montrer ce que ça a donné, Purdue, avec les opiacés. Purdue, on a considéré que la crise des opiacés, la crise des médicaments, qui n'ont pas été prescrits pour améliorer la santé des gens, mais pour gagner de l'argent, a tué peut-être 500 000 personnes.